Je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et de transférer le pouvoir à une jeune génération. Même si le président Guattara voulait, il ne pouvait pas, selon l'article 183. Et M. Ouraga Obou l'a dit, le 10 octobre 2016, dans le journal gouvernemental Fraternité Matin, que le président Alassane Guattara respectera la constitution et ne briguera pas un troisième mandat. Le président de la République Alassane Guattara n'a pas pris seulement Afrika 24 à témoin, après toute la presse internationale à témoin de sa volonté de ne pas se présenter à l'élection de 2020. La 183 de la nouvelle constitution cristallise donc cette position. Vous et moi, on attend 2020. Je pourrais vous démontrer comment il sera impossible d'être candidat en 2020. Je peux vous le dire, et je certifie, et je mets ma main au feu, que le président Guattara ne sera pas candidat en 2020, quand il finit son deuxième mandat. J'ai dit que cette constitution n'est pas pour eux. Mais le président n'a jamais dit qu'il était candidat en 2020. Je suis donc candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. La constitution ivoirienne limite à deux les mandats présidentiels. Initialement, Alassane Guattara, qui a 78 ans, avait déclaré qu'il ne briguera pas un troisième mandat. Il avait dit qu'il allait faire deux mandats respectés et puis il allait partir. Donc, de là à faire un troisième mandat, je trouve ça honnête de sa part. Quelqu'un qui déclare devant tout le monde entier, il y a quand même une dignité. Et puis demain, pour quelles raisons ? Il va dire non, non, j'avais dit ça. Et puis maintenant, fabriquer des trucs. C'est ceux qui n'ont pas honte dans la vie. Il y a des gens qui n'ont pas honte. Et qui disent ça, aujourd'hui et demain, ils pensent que les autres ont oublié. Et puis ils font comme s'ils n'ont jamais dit ça. Des scènes de heurts à Abidjan qui réveillent de mauvais souvenirs en Côte d'Ivoire. Dix ans après la crise post-électorale de 2010, les tensions sont de retour. Les autorités avaient interdit les manifestations. Plusieurs personnes ont été tuées. L'opposition demande à Alassane Ouattara de ne pas se représenter à la présidentielle du mois d'octobre. On m'a fait son pour le départ du président Ouattara. Parce que la constitution a été violée. Et nous ne voulons pas accepter un troisième mandat. Nous demandons à toute la population ouarienne de nous viendre pour faire partie Ouattara. A tous les moyens de passer. On est un seul pays, on n'a pas deuxièmes. Alassane, le président de la République est venu. Il nous a dit dans le mois de mars qu'il n'avait plus un président. On l'a embrassé, on a dansé. Il a fait deux mandats, ça suffit. L'humain avait dit qu'un seul mandat se faisait, il a fait deux. Troisième là, ce n'est pas possible. Nous n'en avons rien dit. L'humain nous a dit qu'il ne veut pas un troisième mandat. Il ne fera pas un troisième mandat. Qu'il nous laisse la paix, qu'il parte. Il y a beaucoup d'intellectuaires dans ce pays. On va balayer la gauche. On va balayer la gauche. Il a dit que le président de la République est élu pour cinq ans. Il est rééligible une seule fois. Bien. Oui, mais là, c'est une nouvelle constitution. Ensuite, comme nous sommes actuellement, le président de la République a été élu sous l'égide d'une constitution qui est actuellement en vigueur, qui s'applique à lui. On l'a dit, le comité d'expert a dit que le président de la République respecte quand même, il est le garant de la légalité constitutionnelle. La constitution actuelle lui interdit de se présenter une troisième fois. La constitution actuelle lui interdit de se présenter une troisième fois. Mais il ne faut pas considérer que la nouvelle constitution va balayer tous les effets de l'ancienne constitution. Jamais. Ce n'est pas comme ça. Sinon, ce serait le chaos. Alors, c'est vraiment Ouattara. Dans ce tronc, il a baudit là, il a gouverné ce pays pendant dix ans. Qu'est-ce qu'on a reçu ? Qu'est-ce qu'on a reçu ? Ça, c'est pas rien. C'est quoi il a vous dit ? Sautez. 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 Il est inattricible. C'est la top présidente de la République. Mais fais pas un candidat. On ne veut pas. 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 On n'a plus le troisième mandat. On a plus le troisième mandat. Le troisième mandat, c'est bon maintenant. Il y a quoi ? C'est monsieur le chef d'État, le seul lui-même. C'est contre la constitution. Et puis, ce sera inacceptable, voire irréalisable en Côte d'Ivoire. Que le respect des lois est plus important et honore plus que la victoire à une élection. Je ne peux pas ne pas me tourner avec respect vers le président de la République, chef de l'État, dont la candidature à ses prochaines élections n'est pas nécessaire, à mon humble avis. Son devoir égalien de garant de la constitution et de l'unité nationale appelle son implication courageuse en vue de ramener le calme dans le pays. Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, Je jure solennellement que sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la constitution, de protéger les droits et libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l'intérêt supérieur de la nation. Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois si j'ai trahi mon serment. Est-ce que la constitution dans cette nouvelle mouture donne la possibilité, je dis bien la possibilité, au président de la Salvatara d'avoir un troisième mandat ? Non. Ah, pourquoi ? Et pourquoi ? L'article 183 de la constitution dit que la législation en vigueur, au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle constitution, reste applicable. L'article 35 de la constitution de 2000, prévoyait déjà que le mandat du président de la République, près de 5 ans, renouvelable une seule fois. L'article 35 de la constitution d'entrepsilizant До et Ac estiver à l'air dans le budget de l'amour, Merci.